1056 matchs. Jean-Guy Talbot est né le 11 juillet 1932 sur la rue Latreille à Cap-de-la-Madeleine. En 1949, à l'âge de 17 ans, le jeune défenseur réussit à convaincre l'entraîneur des Reds de Trois-Rivières chez les juniors de lui donner sa chance. C'est à cette époque qu'il rencontre sa conjointe, Pierrette Cormier, avec qui il aura trois enfants. Son stage junior se termine chez les Cataraques de Shawinigan à la saison 54-55. C'est là qu'il obtient un essai de trois matchs avec le Canadien de Montréal. Dès l'automne suivant, il décroche un poste régulier. C'est ainsi qu'au printemps 1956, le jeune Jean-Guy Talbot, aux côtés de Henri et Maurice Richard, de Jacques Plante et Bernard Geoffrion, remporte la première de ses sept Coupes Stanley. Son nom figure d'ailleurs sur la liste des 12 joueurs qui ont remporté la Coupe Stanley cinq saisons d'affilée. C'est pendant cette période qu'il côtoie Maurice Richard. Malgré des personnalités aux antipodes, on sait Jean-Guy, joueur de tour, les deux hommes deviennent de grands amis. Et se voue un grand respect. Après 12 années glorieuses passées avec le Canadien, en 1967, Jean-Guy Talbot s'aligne avec trois clubs différents, Minnesota, Détroit et Saint-Louis. Il restera avec les Blues pendant trois saisons pour ensuite être envoyé à Buffalo. La saison 70-71 sera sa dernière et la plus lucrative de sa carrière. Jean-Guy Talbot aura finalement disputé plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale. Débute alors sa carrière d'entraîneur. Entre 1971 et 1978, il dirige notamment les Blues de Saint-Louis et les Rangers de New York. Il rentre ensuite au Bercail, à Cap-la-Madeleine, en 1978. En mars 73, la ville de Cap-la-Madeleine donne son nom à un aréna tout neuf. Une bâtisse qui sera malheureusement démolie par la ville de Trois-Rivières en mai 2021. Son nom sera ensuite donné au Colisée du Parc de l'Exposition. Jean-Guy Talbot! Malgré les années qui passent, les gens n'oublient pas Jean-Guy Talbot. En 2021, il est longuement ovationné lors du tout premier match des Lyons de Trois-Rivières. En septembre dernier, le passionné de sport Louis Beaudet et l'ex-maire de Bécancourt, Jean-Guy Dubois, publie un livre sur sa vie et sa carrière. M. Talbot apparaît alors affaibli. Il s'est éteint le 22 février à l'hôpital de Trois-Rivières, où il était hospitalisé depuis quelques jours. Il avait 91 ans. Patricia Hedy, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.